... La route continue à faire des victimes et encore plus pendant les fêtes. D'ailleurs aujourd'hui, les centres de secours de la Direction régionale de la Protection civile de Bamako ont effectué 63 sorties, dont 46 consacrées au cas d'accident de la circulation. Les victimes sont âgées de 8 à 30 ans. Le Front Social au Mali, sous la transition, la rédaction vous propose un dossier qui vous permettra de comprendre les avancées enregistrées par le gouvernement et les centrales syndicales par rapport aux différentes revendications. Le mois de Ramadan vient de s'achever l'erreur maintenant à la reprise des habitudes alimentaires. Cette transition pourrait perturber le système digestif de certaines personnes. Quelles sont les assietudes à adopter pour être à l'abri ? La réponse d'un focus santé ce lundi. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous et bienvenue dans ce journal. Le comité de suivi et d'évaluation des assises nationales de la Réfondation sera très bientôt fonctionnel. Il servira de boussole à la transition qui va durer 24 mois. Annonce du président de la transition hier après la grande prière de l'aide. Le chef du gouvernement, le chef de l'État, a saisi cette opportunité pour renouveler son appel à l'union sacrée des Maliens face aux multiples défis. Nous l'écoutons au micro d'Ibrahim Traoré. Il me plaît de lancer un appel à tous les Maliens de faire l'union sacrée autour du Mali. Aussi, le Mali est en train de passer un moment très difficile et le Mali fait face à une situation extrêmement compliquée. Les hommes pour lesquels tous les Maliens doivent se donner la main. Tous les Maliens doivent se pardonner. Aucune question ne défendre le patrimoine commun qu'est le Mali. Aussi, je profite de cette occasion pour saluer le courage et la détermination du peuple malien face aux sanctions imposées par la CEDAO. Aussi, rappeler qu'aucun pays ne peut se développer dans la facilité. Les hommes pour lesquels nous devons surmonter un certain nombre de prêves. Nous devons faire des sacrifices pour défendre les intérêts du peuple malien. Tout en rassurant le peuple malien que le gouvernement va toujours oeuvrer pour le bien-être du peuple malien. Raison pour laquelle, très prochainement, la commission indépendante du suivi et de la mise en œuvre des recommandations des assiettes nationales de répandation qui a été créée auprès du président de la transition sera la boussole pour le suivi et la mise en œuvre des aspirations du peuple malien. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation porte-parole du gouvernement vient de nous rejoindre dans ce studio. Le colonel Abdoulaye Maïga est porteur d'un communiqué du gouvernement. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'honneur de donner lecture du communiqué numéro 029 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Depuis un certain temps, le gouvernement de la République du Mali constate avec regret une détérioration profonde de la coopération militaire avec la France suite aux incidents suivants. A. L'attitude unilatérale du partenaire français qui a décidé les 3 et 7 juin 2021, sans consulter au préalable Mali, de suspendre les opérations conjointes avec les forces armées maliennes, les Fama, et de mettre fin à l'opération Barkhane. En outre, le 17 février 2022, la France a annoncé, encore sans aucune consultation de la partie malienne, le retrait des forces Barkhane et Takouba. B. Les multiples violations de l'espace aérien malien opérées par des aéronaires militaires français, malgré l'instauration d'une zone aérienne d'interdiction temporaire par les autorités militaires maliennes. C. La manœuvre dilatoire consistant pour la France à demander une réunion d'experts pour la rélecture du traité de défense au lieu d'envoyer ses amendements, et cela plus de deux mois après l'envoi par le Mali de ses amendements depuis le mois de décembre 2021. Eux égard à ces insuffisances graves, ainsi qu'aux atteintes flagrantes à la souveraineté nationale du Mali, le gouvernement de la République du Mali décide de dénoncer 1. Le traité de coopération en matière de défense du 16 juillet 2014, conformément aux dispositions de son article 26, alinéa 4, ainsi libéré. Je cite « Chaque parti peut dénoncer le présent traité par le biais d'une notification écrite. Cette dénonciation prend effet six mois après réception de la notification par l'autre parti. » Fin de citation. Je confirme, ici et maintenant, que la dénonciation a été notifiée en bonne et due forme cet après-midi aux autorités françaises. 2. Le gouvernement de la République du Mali décide de dénoncer avec effet immédiat l'accord des 7 et 8 mars 2013 déterminant le statut du détachement français applicable à la force Barkhane et le protocole additionnel des 6 et 10 mars 2020 déterminant le statut du détachement non français de la force Takouba. Conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, dont les articles pertinents prévoient les modalités de dénonciation d'un accord. Lorsque celles-ci ne sont pas déterminées expressement. Article 56. Le gouvernement de la République du Mali réaffirme à ses partenaires sa disposition à coopérer avec l'ensemble des États du monde dans le respect mutuel que Dieu bénisse le Mali fait à Bamako le demain 2022. Merci de votre très aimable attention. Merci beaucoup, M. le ministre. L'aide El-Fitr, c'était hier au Mali. Ici, donc à Gao, les fidèles musulmans prennent d'assaut chaque année le tombeau des Askias pour la grande prière. Un autre fait marquant de cette fête dans la cité des Askias. C'est tous les rutsiels autour de celui qu'on appelle Gao Al-Qaïdo. Ce n'est pas une course des chevaux, mais plutôt une cérémonie culturelle dont l'acteur principal est le cheval. Oui, des chevaux qui bougent au rythme du tambour pour accompagner Gao Al-Qaïdo, où le chef Arma et sa délégation, au tombeau des Askias pour la prière de l'aide El-Fitr. Gao Al-Qaïdo, c'est le kaïd de Gao. C'est le gouverneur depuis le temps hispano-marocain qui a été placé. Donc il est entouré de beaucoup de notables, de beaucoup de cavaliers, de beaucoup de guéris. Donc c'est ça, c'est ça la cérémonie que vous voyez. Les premiers gars Al-Qaïdo ont adopté un circuit et c'est le même circuit que l'on fait jusqu'à aujourd'hui. Les maisons des chefs et des notables, ça passe devant eux et les shérifs. Tout comme l'année dernière, le ministre de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a participé à la grande prière de l'aide El-Fitr. Mais, contrairement à la Tabaski, la prière du Ramadan se fait à l'intérieur de la mosquée. C'est une zone de coutume. Les gens sont habités à ça depuis la nuit des temps. On a trouvé que les gens font la fête de l'aide El-Fitr à l'intérieur de la grande mosquée des Askias. Tandis qu'on sort un peu à l'écart de la ville pour faire la fête de Tabaski. Toujours la fête de Ramadan, c'est ici. L'autre fête, le musée abat son animal là-bas, donc on préfère le faire en dehors de la mosquée, quoi. Parce qu'il abat son animal immédiatement après la prière. Le moment a été opportun pour le chef Armand de souhaiter bonne fête à toute la communauté musulmane. Je souhaite bonne fête à tout le monde, que Dieu veille sur notre pays, qu'il nous accorde la paix et la stabilité. Je remercie aussi les autorités de la transition pour tout ce qu'elles font pour le bien de notre pays. Après la prière, la délégation est retournée au domicile de Gao Al-Qaido, où des bénédictions ont été faites pour la stabilité de notre pays. La route continue à faire des victimes et encore plus cependant les fêtes. A proposé, les centres de secours de la direction régionale de la protection civile de Bamako ont effectué hier à aujourd'hui 63 sorties, dont 46 consacrées au cas d'accident de la circulation. Les victimes sont âgées de 8 à 30 ans des accidents de la voie publique impliquant en grande partie les motocyclistes. Et bien sûr, ces chiffres sont relativement inférieurs par rapport à l'année dernière. Ousmane Djaquite. A l'occasion de cette fête de Ramadan, les départements d'anesthésie, réanimation et de médecine d'urgence du CHI Gabriel Touré et de l'hôpital du Mali ont été fortement sollicités suite aux accidents de la circulation routière. Au service de la dirigeance du CHI Gabriel Touré, on dénombre une centaine de victimes d'accidents dont 14 femmes. L'hôpital du Mali enregistre une dizaine de victimes d'accidents de la voie publique. Ces chiffres sont légèrement inférieurs à ces de l'année dernière. Nous avons eu moins d'accidentés comparé à l'année dernière. Cette année, on a eu 64 patients par rapport à l'année dernière ou on a eu 77 patients. Donc on note une certaine régression par rapport au nombre de patients. On a aussi eu moins d'accidentés de la voie publique par rapport à l'année dernière. Cette année, on est à 40 accidentés de la voie publique contre 58 l'année dernière. Et quand on va toujours au fond des chiffres, on constate que par rapport au sexe, on a eu 14 femmes l'année dernière, cette année aussi on a 14, et on a eu moins d'hommes par rapport à l'année dernière. Une autre différence par rapport à l'année dernière, c'est que quand on était passé l'année dernière, on était tout contents pour vous dire qu'on a eu zéro décès liés aux accidents de la voie publique. Malheureusement, cette année, on a eu un cas de décès. Ces accidents, on en a reçu beaucoup, une dizaine environ. Par rapport à l'année dernière, je vais dire que le cas d'accident de cette année a beaucoup diminué par rapport à l'année dernière. L'année dernière, c'était un peu trop, on était même très débordés. Mais cette fois-ci, nous avons réussi quand même à contenir sans appui extérieur. Ces accidents, en général, sont provoqués par des motocyclistes qui renversent les petits-enfants. Selon le lieutenant-colonel Adamant Jatikijara, directeur régional de la protection civile de Bamako, l'incivisme, l'excès de vitesse et le non-respect du code de la route sont entre autres les principales causes des accidents dans la gestion desquels ces éléments sont intervénus les jours de la fête. Quand on fait quand même un récapitulatif des événements, surtout du jour de la fête, les hommes ont mouillé les maillots. Mais en amont, c'est la sensibilisation qui a beaucoup marché. La sensibilisation a marché parce que comparativement aux autres années, quand même, nous allons voir qu'il y a eu vraiment moins d'accidents que l'an passé. Du point de vue de l'intervention, l'an passé, 2021, nous avons fait 63 interventions, dont 46 accidents de circulation, 12 couvertures. Les couvertures, c'est généralement les lieux de prière et quelques lieux d'attraction. Pour le bilan 2022, nous avons fait 64 interventions, dont 32 accidents de circulation. Du point de vue de la couverture, il y a eu quand même 27. Du point de vue de la sortie sans intervention, une seule sortie sans intervention, incendie 3. Chaque fois qu'on a 100 accidentés qui arrivent dans le service, nous savons qu'à peu près, dans 70 à 80%, la moto est impliquée. Et on sait les lésions qui accompagnent les accidents de la voie publique impliquant les motocyclistes. Ça réalise ce qu'on appelle les légions par projection. C'est-à-dire que les tracés, c'est-à-dire qu'ils peuvent être projetés. Parce qu'un âgé a deux roues, il n'y a pas d'équilibre. Donc les tracés ont tendance à être projetés. Et les légions par projection, très souvent, c'est les légions qui impactent ce qu'on appelle les extrémités. C'est-à-dire que ce sont les membres supérieurs, les membres inférieurs ou la tête. Et très souvent, je dis bien très souvent, pratiquement dans les 50-60% des cas, la tête est impliquée. Et c'est ce qui fait toute la gravité de ce type d'accident. Si l'on note une réduction des cas d'accident cette année, l'on se rend compte toutefois que ce sont les enfants qui sont les plus exposés aux accidents les jours des fêtes. Par rapport aux victimes, c'est la jeunesse. La jeunesse, c'est surtout les jeunes garçons. C'est ça quand même qui a été identifié dans nos calculs. Là, ça varie de 8 ans jusqu'à 30 ans. Dans les services des urgences, les parents des victimes sont en proie à la désolation et la tristesse. Ils invitent les exagés de la route à la prudence. Je vais demander à tous les jeunes d'être prudents, surtout la discipline. C'est l'indiccline qui provoque généralement les accidents. Pourtant, une campagne de sensibilisation avait été menée par la Nazaire. En dépit de ces efforts, les accidents de la route restent une triste réalité dans notre pays. Comme pour dire que, les mauvaises habitudes ont la vue dure. Dans la mouvance de la fête de l'air d'El Fitre, les lieux de distraction sont très sollicités par les enfants. Histoire pour eux de se retrouver et de se récréer. Du restaurant Amadin de Badalaboukou comme au parc national du haut pied de la colline de Koulouba, les mouvements des enfants étaient perceptibles. Aliou Abdoulaye Touré. Sa paix comme jamais, les amis du défunt président ATT, les enfants ont littéralement pris d'assaut les lieux de distraction. Histoire pour eux de se distraire. Comme c'est le cas ici à l'Amadin de Badalaboukou. Je suis venu s'amuser. J'ai acheté beaucoup de choses. J'ai acheté des poissons, des gâteaux, des chocolats et toutes sortes de choses. Ce matin, on est venu à Amadin pour nous amuser un peu. Au-delà du menu proposé, l'établissement a mis l'accent sur la sécurité. Nous voyons à la sécurité. Nous avons déjà la police nationale qui est avec nous, la garde nationale et notre propre sécurité pour sécuriser les enfants. Devant le parc national au pied de la colline de Koulouba en fil indienne, il faut s'armer de patience et de détermination pour franchir la barrière. Nous sommes dans l'errance. Cela fait trois heures de temps. Nous n'arrivons toujours pas à prendre des tickets. Guedjou Makoulibali et Mansour Djara viennent d'avoir leurs tickets d'entrée. Après, une longue patience. Nous sommes là depuis dix heures. Je viens d'avoir mon ticket. Je suis au point de rentrer. Je suis très content. J'ai pu avoir mon ticket là. C'est bien. Il y a beaucoup de monde. L'ambiance est cool. Nous voulons nous détendre. On va passer du temps ensemble. Au parc national, comparativement à l'année dernière, cette année aussi, l'affluence est grande. L'affluence est grande. 14 heures, c'est une heure de pointe, mais l'heure de pointe peut continuer jusqu'à 17 heures, 18 heures. Depuis son poste de contrôle, Samuel Célibé, par vidéosurveillance, supervise tout ce qui se passe. L'autre enjeu de taille sur lequel les responsables du parc ont misé, c'est la sécurité. C'est un enjeu considérable pour nous, la sécurité. C'est pour ça que nous travaillons avec la police et la garde nationale, ainsi que les staffeurs-pompiers. C'est un dispositif impressionnant qui est là pour que la fête se passe en sécurité. Et Dieu merci, jusqu'à maintenant, on n'a pas de souci. À l'intérieur du parc national, c'est une ambiance folle à laquelle le petit Mohamed Touré semble conquis. Ça se passe bien. Je suis contente de retrouver mes amis et tout mon entourage. Plusieurs stands sont érigés pour servir des restaurants pour satisfaire les enfants. Partons au grand marché de Bamako. En ce lendemain de la fête de Ramadan, le constat n'est pas réalisant des déchets plastiques un peu partout. Cet acte d'incivisme s'accroît d'année en année. Le constat est fait par Saloum Konate. Au lendemain de la fête de Ramadan, le grand marché de Bamako affiche un visage peu enviable. Manque d'aménagement, de système d'égout ou d'incivisme. Le constat est tout simplement déplorable par certains passagers suite à cette insalubrité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Yaka Diara est ramancheuse d'ordure. Consciente des méfaits du dépôt d'ordure sous les voies publiques, elle affirme être à la quête du pain quotidien. Tout comme Yaka Diara, Mamoutou Karambe est aussi un ramasseur d'ordure. Selon ce dernier, cette insalubrité est due au retard des véhicules de ramassage. Sous-titrage Société Radio-Canada Le grand marché de Bamako relève de la commune 3 du district de Bamako. Les autorités communales sont à pied d'oeuvre pour mettre fin à cette problématique qui se pose après chaque fête. Pour mettre fin à ça, c'est de s'organiser au niveau du marché et si possible de venir voir la mairie pour qu'on puisse les orienter vers un génie et que ce génie puisse se charger de l'évacuation de ce genre-là vers un dépôt de transit. Il y a des textes qui interdit cette pratique-là. Si nous prenons la loi 20, 21 euros 30, le 24 mai 2021, relatif à l'opposition et aux nuisances, il est interdit de produire ou détenir les orgiles. Donc, il y a des pénalités aussi. Et dans la même loi, l'article 59 dit qu'ils sont punis d'une amende de 5 000 à 20 000 francs CFA, les hôtels d'infraction aux discussions de l'article 13. Pour que ce pays-là puisse être assaini, il faut l'implication de tout le monde. Justement, il faut l'implication de tout un chacun pour assainir un pays. Autrement dit, Bamakoville propre sera qu'un 20 mois. En islam, le jeûne des 6 jours dans le mois de shawallah, c'est-à-dire le mois qui suit, le mois de ramadan, n'est pas obligatoire. Mais cette pratique équivaut à deux mois de jeûne. Drissa Kone et Mamadou Sidbé se sont intéressés au sujet. Après l'accomplissement du quatrième plié de l'islam, qui est le jeûne, les musulmans célèbrent la fête de l'Aïd El-Fitr. Selon les islamologues, le prophète Mohamed Pais et Salue sur lui a recommandé de jeûner 6 jours dans le mois qui suit directement, c'est-à-dire le shawallah ou selifitinikalo. Cette pratique est surrogatoire, mais fait partie des actions louables qui ont bien des vertus cardinales. Le jeûne de mois de 6 jours, de mois de shawallah, ce n'est pas obligatoire en islam. C'est recommandé et c'est conseillé. Donc ça n'a pas le même statut que le ramadan qui est obligatoire et qui est un combat à tout musulmane et à toute musulmane. De l'observer, à l'exception de ceux qui ont des raisons justifiées pour ne pas jeûner. Un musulman ou une musulmane qui a observé le jeûne du mois de ramadan durant un mois. Donc c'est comme s'il avait jeûné 10 mois. Donc à la fin, s'il a accompli le jeûne de 6 jours de shawallah, c'est comme il avait accompli le jeûne de 60 jours, qui donne 2 mois. Donc 2 mois plus, 10 mois, ça fait 12 mois. Donc le professeur sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. En revanche, les musulmans qui observent le jeûne pendant ces jours ne sont pas obligés de le commencer le lendemain de la fête. Juste le lendemain, non, ce n'est pas une obligation. Tu peux commencer après 10 jours, après 5 jours, après 15 jours, cela revient au choix, c'est le qui va gêner. Selon les citoyens que nous avons rencontrés, les explications des imams abordent dans le même sens. À la mosquée, l'imam nous a bien expliqué ça, qu'après le ramadan, ceux qui veulent accompagner le carême, les 6 jours-là, me disent que ce n'est pas une obligation, mais ceux qui veulent le faire, ils peuvent le faire. Mais moi, quand même, je ne l'ai jamais fait dans ma vie. Je crois que je ne suis pas bien placé pour le moment pour commencer ça. L'imam Namourou Doumbia, ici, à ABK2, il nous a dit hier, maintenant lors de sa prêche, il dit que quand tu le fais, les 6 jours, tu accompagnes les 6 jours aux 30 jours, ça veut dire que tu as gêné toute l'année. Mais si tu ne le fais pas, ce n'est pas un crime aussi. Pour ceux qui le font, peuvent-ils l'observer pendant qu'ils ont une dette à payer ? Ce rattrapage-là est obligatoire. Le fait d'observer le jeûne des 6 jours est sirogatoire. C'est pour cette raison, les savants ont dit qu'il faut observer, il faut rattraper les jours ratés, les jours manqués, durant le mois de ramadan. Donc après, c'est là que tu vas commencer à gêner les 6 jours. Il y a d'autres qui disent qu'Allah a laissé la porte largement ouverte pour celui qui veut rembourser ou qui veut s'acquitter de la dette du ramadan durant toute l'année jusqu'au ramadan prochain. Donc, selon eux, il serait possible de gêner les 6 jours de Shawwal. Jeûner donc que ces 6 jours dans le mois de Shawwal est comparable au jeûne du jour d'Arafat, d'Achoura où chaque lundi et jeudi. Tous ces actes sont de nature à rapprocher davantage les pieux musulmans d'Allah Souban Atala. Plusieurs millions pour offrir un lieu de culte musulman de grande dimension à la ville de Sikasso. L'initiative est d'Abdoulaye Djawara, un natif de la ville. Après environ un siècle et demi d'existence à la mosquée Philamisserie de Sikasso, dans le quartier de Bougou, la ville est désormais l'un des lieux de culte les plus importants de la capitale du Kénédougou. L'inauguration de la mosquée, rénovée, s'est déroulée le vendredi dernier. Située dans le vieux quartier de Bougou, la ville, destinée à l'origine au Peul en migration à Sikasso, d'où son nom de Flasso, Maison des Peuls, cette mosquée qui porte le nom de Flamisserie ou Mosquée des Peuls a été réalisée dans sa version première en 1887. Sa capacité d'accueil a évolué de 100 à 300 fidèles et elle est la deuxième plus grande mosquée de vendredi après celle de Saint-Nogola. 135 ans après, la mosquée offre désormais un autre visage. Une stature plus imposante, vêtue d'un blanc scintillant, sa capacité d'accueil est de 3500 fidèles avec toutes les commodités requises. L'initiative est d'un native de Sikasso. L'argent n'a pas d'importance lorsqu'il s'agit de la maison de Dieu. Nous avons tout simplement souhaité jouer notre partition dans la promotion de l'islam en mettant cette mosquée à la disposition des frères musulmans. C'est une fierté pour la ville de Sikasso. Si c'est un fils de cette ville-là qui a eu l'intelligence, qui a eu les moyens de réaliser une telle œuvre, c'est une très bonne chose. On ne peut que le féliciter, le remercier pour la promotion de l'islam ici à Sikasso. La remise en service de cet important lieu de culte musulman, réalisé en R1 à plusieurs centaines de millions, est marquée par cette prière de vendredi, le dernier du mois de Ramadan. Tout est symbole. La mosquée a une grande importance parce que c'est la maison de Dieu. Elle permet de réunir les musulmans, d'échanger entre eux et d'agir ensemble. La mosquée, elle est faite pour que les gens y prient. L'un c'est de construire une mosquée de cette envergure et que les fidèles n'y soient pas au rendez-vous. Donc ça, c'est une des principales recommandations. Ensuite, il faudrait entretenir la mosquée. En plus des salles de prière, la mosquée comprend une bibliothèque, des toilettes et une morgue. La lecture du Saint-Coran et la rupture collective des jeunes ont meublé cette journée religieuse dans la capitale du Kénédougou. La collaboration entre le département du développement rural et les interprofessions est au centre d'un atelier national de concertation et d'échange sur ces interprofessions agricoles. Travaux qui sont présidés par le ministre Moudibou Keïta regroupent une dizaine d'interprofessions et se déroulent à Ségou. Assurer un mécanisme de collaboration pour maintenir la durabilité des interprofessions et comment promouvoir la compétitivité de ces interprofessions, ce sont entre autres questions à l'heure du jour de ce cadre de concertation. Cadre qui regroupe les responsables et représentants des services techniques du département du développement rural, ceux des interprofessions, ainsi que les partenaires stratégiques. Ce cadre de chance, ça va apporter beaucoup de fruits. Ça vient d'être organisé parce qu'il y a tellement de problématiques dans ces filières qu'on peut régler. Quand on regarde, il y a à peu près 10 filières aujourd'hui et cette filière qui est mieux soutenue aujourd'hui, c'est la filière coton. Et la filière coton, elle peut régénérer beaucoup de bénéfices aujourd'hui grâce à l'organisation qu'elle a. Et les autres neufs interprofessions aussi qui sont là, si on arrive à organiser la même chose, on peut aller mieux et puis on peut mieux développer le Mali. Cette initiative soutenue par le département constitue une opportunité certaine pour les différentes parties prenantes afin de définir des axes ou plans d'action appropriés pour la promotion de différentes chaînes de valeurs. Quand on n'a pas de lien contractuel prévisible entre ces acteurs, le résultat recherché ne sera jamais atteint. Donc cet atelier vise à expliquer aux acteurs qui doivent s'organiser, qui doivent avoir des liens organisationnels pour que l'on puisse atteindre la souveraineté alimentaire. Notre pays étant un pays agricole et dont la population à 80% est agricole, cet atelier ne fera que nous rapprocher de notre objectif. Notons qu'à l'issue de ces trois journées de travaux, un accord cadre va être élaboré et qui servira de tableau de bord pour les différents acteurs. Je vous l'annonce au début de ce journal, le front social se caractérise par une accalmie apparente, mais il s'agit en réalité de la mise en œuvre d'une trêve sociale convenue entre le gouvernement et les travailleurs de notre pays. Sur le front, les revendications, quelques avancées ont été enregistrées, mais beaucoup restent à faire et le gouvernement en est conscient. Comment se porte le front social au Mali ? Le diagnostic d'une trêve, c'est un dossier réalisé par Aloussé Nintouré. La trêve sociale est née de la nécessité de sauvegarder un climat de sérénité pour permettre au gouvernement de faire face en même temps aux urgences créées par les différents aléas, tout en traitant des revendications du monde du travail dans un timing raisonnable. Cependant, il ne s'agit point d'un blanc-seing accordé au gouvernement. Au nom de l'unité nationale et de la sauvegarde de notre pays, le gouvernement du Mali a sollicité en toute humilité les organisations syndicales des travailleurs à observer une trêve sociale pendant le temps que vont durer les sanctions. Ce qui est fondamental, c'est que l'ensemble des Maliennes et des Maliens comprennent dans quelle situation effectivement nous vivons, que nous nous approprions de ces préoccupations, de ces réalités socio-économiques et politiques et aussi sécuritaires, et que par rapport à tout ça, nous ayons effectivement la volonté politique de sortir de cette crise-là. Nous, de tout le temps, on a toujours privilégié le dialogue. On n'a jamais voulu aller avec un affront, avec le gouvernement. À chaque fois qu'il y a des problèmes, on a toujours négocié. Et on a toujours eu gain de cause, même si ce n'est pas total. Parce que compte tenu de tout ce qui se passe dans le pays, si on pense un peu au nord, si ce n'est pas les militaires qui tombent sur unis, et puis tout ce qu'on a aussi comme sanctions actuellement avec d'autres partenaires, avec notre communauté CDO, moi je crois que même si le gouvernement n'avait pas demandé, les centrales avaient l'obligation de mettre cette trêve-là vraiment en action. La question des trêves, c'est une réalité et compte tenu vraiment de la situation que nous vivons. Et cela consiste tout simplement à quoi ? À ne pas déposer encore de nouvelles doulances par rapport à la situation de travail. Et compte tenu de la situation que nous vivons aujourd'hui, au niveau vraiment du pays et surtout particulièrement au niveau du monde du travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas dans le cadre des travailleurs qui sont au niveau public, il n'y a pas ces problèmes de rétats de salaire comme ça a été dans le passé. Il n'y a pas une grande inquiétude à ce niveau. Mais quand cela n'est rien, d'autres étaient là, qui attendaient des situations qui devraient tomber depuis un certain temps, c'est ce qui traîne. Alors, qu'en est-il de l'état d'exécution des conventions signées avec les différentes centrales des travailleurs ? Beaucoup de points d'accord ont été réalisés et encore, il y a des points d'accord qui sont en cours d'exécution. Parmi ces réalisations, on peut citer, entre autres, le paiement à temps régulier de la prime de documentation et des rappels dus au titre de l'année scolaire 2020-2021 pour le personnel enseignant de l'Institut national des arts, INA. L'ordonnance numéro 20-21-003-PTRM du 16 juillet 2021 porte à grilles unifiées des personnels relévant des statuts des fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales, des statuts autonomes et des militaires. Le décret déterminant les modalités de transposition des fonctionnaires dans la grille indiciaire unifiée annexée à l'ordonnance sus indiquée et des arrêtés portant leur transposition effective. L'élargissement de l'ordonnance 20-21-003-PTRM du 16 juillet 2021 portant grilles unifiées des modalités de transposition au personnel contractuel des cabinets de la présidence de la primature et des ministères. Aujourd'hui, nous n'avons pas une évaluation exhaustive si ce n'est que au moins la grille des fonctionnaires de la fonction publique elle est déjà appliquée mais je dois dire que la corbeille est pleine et le gouvernement en a conscience. La situation décompressée tout le monde en sait la situation des partants volontaires on a dit de toute façon l'état c'est une continuité c'est une situation qui ne date pas d'aujourd'hui en 2021 on nous avait demandé à un moment donné de demander aux gens d'ouvrir des comptes pour qu'on puisse vraiment ne reste que de façon partielle leur verser quelque chose. Face au nombre de défis créés par l'environnement international il convient de constater que les travailleurs traversent des moments difficiles dans le monde particulièrement au Mali. La vie chère aujourd'hui elle est mondiale personne ne peut rien donc dans ce genre de cas il est louable que tout le monde se ressaisisse et essaye de voir son train de vie et voir maintenant comment s'adapter à la nouvelle vie. Dans ces conditions quelle perspective pour cette collaboration qui a permis d'installer et un climat de confiance entre partenaires sociaux. Personnellement j'ai beaucoup d'espoir pour ce pays et la ligne sinon la vision actuellement arrêtée par les autorités ils sont convaincus que c'est la meilleure. Je pense qu'on soit travailleur ou exécutif nous partageons le même objectif celui du bien-être des travailleurs et partant de toute la population malienne. Si cela est une réalité de part et d'autre les deux ne peuvent que s'accompagner. Dans un environnement économique et social plus que jamais difficile les partenaires sociaux ont intérêt à collaborer étroitement afin d'offrir au monde du travail une assise confortable grâce à des sacrifices mutuellement consentis mais aussi des efforts de la part de l'État régulateur. Point COVID du jour les services de santé ont enregistré 7 nouveaux cas positifs sur 208 tests réalisés 46 patients guéris et 0 décès. A ce jour 71 patients sont sous traitement. Le mois de Ramadan vient de s'achever. L'heure est maintenant la réplise des habitudes alimentaires. cette transition du gène à un rythme alimentaire normal pourrait perturber les systèmes digestifs. Comment s'y prendre donc la réponse dans ce numéro de Focus Santé signé Barakiss Awatara. Durant le mois de Ramadan tout notre rythme alimentaire est chamboulé. Les horreurs et la nature des aliments consommés subissent un changement. De trois repas par jour on se retrouve avec une ration alimentaire beaucoup plus réduite. Reprendre sa routine alimentaire normale après un mois de jeûne doit donc se faire de façon progressive et en douceur. Le premier jour même après le Ramadan qui est le jour de la fête on doit commencer l'alimentation avec des repas légers c'est-à-dire le matin on doit prendre juste un peu de leptombe et de quinquilibre accompagné du pain on doit éviter le gras le matin et on doit attendre jusqu'à midi mais avant midi si on a fait on peut prendre un peu de fruits à midi aussi le fait qu'il y a beaucoup de viande il faut qu'on mange un peu sinon si on prend beaucoup de viande ça peut entraîner aussi des troubles digestifs à base de nausées de vomissements de diarrhées ou bien de ballonnements. Autrement dit il faut éviter de faire le trop-plein dès les premiers jours car selon le spécialiste le ramadan est un moyen naturel de détoxifier et régénérer l'organisme en général il y a des gens après avoir passé un mois sans manger pendant la journée juste après le ramadan ils se disent que le poids perdu ils vont essayer de récupérer ça plutôt étant donné que l'objectif du mois de ramadan vraiment c'est bénéfique pour notre santé parce que le poids c'est le premier élément de l'homme le poids qu'on a perdu on doit essayer de maintenir ça et ne pas regagner encore ce poids durant cette période transitoire du jeûne à un rythme alimentaire normal la patience doit être de mise car il est important de donner le temps à l'organisme de s'adapter tout doucement parce que du fait on a fait un mois sans un régime équilibré on doit faire une adaptation mais de façon progressive pour que l'organisme puisse s'adapter petit à petit pour éviter les troubles digestifs une routine alimentaire bien dosée oui mais sans oublier de s'hydrater régulièrement et de pratiquer une activité physique régulière en cette période de grosse chaleur de boire beaucoup d'eau et éviter la déshydratation en essayant de planifier leurs activités soit le matin de bonne heure ou bien le soir et aussi se hydrater avec de l'eau tout le temps et ceux qui ont l'accès au climatisation de profiter de cette faveur certes la tentation sera grande mais il serait une très mauvaise idée de vouloir récupérer un mois d'alimentation en un seul jour ainsi prend fin cette édition merci de l'avoir suivi que le bon Dieu nous protège merci de l'avoir suivi